A la pompe, le constat est souvent le même. Oui, l'essence effectivement augmente de plus en plus. En Corse, malheureusement, nous constatons que c'est beaucoup plus cher que sur le continent. Et cela, malgré des taux de TVA réduits. Donc il y a un sentiment d'incompréhension quant au prix de l'essence pratiquée en Corse. Des automobilistes qui n'ont pas vraiment d'alternative à leur voiture. On n'a pas le choix. Par rapport au déplacement, on est obligé de prendre la voiture et on subit les fluctuations de l'essence, comme tout le monde. Votre budget à carburant sur une semaine, vous le connaissez ? C'est 50 euros par semaine à peu près d'essence, ce qui est quand même excessif. Le prix du carburant est calculé principalement en fonction du coût du baril de pétrole, en constante augmentation depuis le début de l'année. Une hausse plus importante en Corse que sur le continent, selon Frédéric Pollet, pour le collectif contre la cherté des carburants, qui réclame davantage de clarté sur l'organisation du circuit de distribution des carburants en Corse. Ce qu'il conviendrait en premier lieu, c'est de pouvoir avoir une transparence pleine et entière dans la distribution des carburants, du départ de fosse jusqu'à la station service. Et à partir de cette transparence, avoir au moins les éléments de contrôle qui nous permettront de limiter la pétivorace des compagnies pétrolières. Quant à la marge des pompistes, elle varie en fonction de leur situation, ce qui explique des différences de prix au sein de stations d'un même groupe. Dans le monde carburant, nous avons des propriétaires et des gérants. Les propriétaires ont des remises que les gérants n'ont pas. Donc il y a une disparité au niveau des tarifs puisqu'on n'a pas les mêmes remises que les propriétaires, tout simplement. En moyenne, le carburant est 10% plus cher en Corse que sur le continent. Les propriétaires ont des prix de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...